Je travaille actuellement chez Alstom Transport, un géant mondial du ferroviaire. Et pour ma part, je suis en charge de la direction des projets pour le site d'Alstom à Crépins, en France. J'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours eu une attirance pour les matières techniques, la technicité des produits et en même temps un besoin d'avoir un relationnel et un contact avec les personnes. J'ai fait un bac scientifique, donc à l'époque le bac C, qui n'existe plus, suivi d'un DUT génie électrique et informatique industriel. Et ensuite, je suis partie en Allemagne faire mon diplôme d'ingénieur en électrotechnique que j'ai complété d'une formation en commerce international en Italie. J'ai toujours trouvé qu'être une femme dans le milieu technique, que ce soit universitaire ou même professionnel, a toujours été un atout. Parce qu'en fait, on raisonne différemment. Malgré tout, je pense qu'une femme raisonne différemment et elle peut apporter beaucoup de choses en tant que femme dans la méthodologie, dans la résolution des problèmes, dans l'interaction avec les autres. Donc moi, je serais tentée de vous dire qu'être scientifique et femme est un atout. C'est d'essayer de combiner vos études avec des expériences à l'étranger. J'en ai fait plusieurs, effectivement. Et déjà, on apprend d'autres langues, ce qui est important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce qu'on devient de plus en plus international. Moi, ce que je retire de mes expériences à l'étranger, c'est que ça ouvre l'esprit, ça permet de... On apprend la tolérance, l'humilité, puisqu'on se retrouve dans des situations plus complexes, tout seul, face à des problèmes à régler, dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc ça nous apprend la solidarité, l'humilité, et puis l'indépendance, l'autonomie. On apprend à découvrir également d'autres cultures, parce que travailler avec d'autres pays veut dire aussi que les personnes peuvent raisonner différemment ou interpréter les choses différemment que ce qu'on pourrait penser, nous, dans notre façon de voir les choses. Et puis surtout, c'est très épanouissant. C'est très épanouissant de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est... Après, quand vous revenez, quand vous travaillez en entreprise, ça développe votre capacité d'écoute, ça développe votre capacité à pouvoir comprendre, à pouvoir comprendre aussi que des personnes peuvent interpréter différemment vos propos, ou en tout cas vouloir traiter un sujet différemment que votre méthode. Donc oui, le côté international m'a toujours intéressée pour continuer à développer ce qu'on appelle ces soft skills sur la relation humaine. Et vraiment, si j'avais un conseil aux étudiantes, c'est partez à l'étranger, faites aussi cette expérience et vous en retirez que des choses positives, et ça sera un atout pour votre carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada